... Décembre 2019, sur scène à Bilbao, deux femmes engagées contre les violences sexistes et sexuelles. ... La chanteuse Annette Chigoyen et la comédienne-héroïne de la série La Casa de Papel, Itzia Ritugno. ... Ce titre, No Es Noé, le single du nouvel album d'Annette Chigoyen et Masté, dédié à la femme, son sixième en déjà 25 ans de carrière. Tout a commencé ici à Saint-Palais, la ville natale de la chanteuse. C'est dans cette maison familiale qu'Anne a grandi. Elle y retrouve sa mère, son oncle et sa soeur pour une petite plongée dans les souvenirs. Ça ne nous rajeunit pas ? Non, non, ça. 20 ans de carrière. Des centaines de coupures de presse conservées précieusement depuis ses tout débuts. J'avais commencé dans la chorale d'enfant de Saint-Palais. J'avais 7 ans. C'est maman qui nous avait inscrite. Avec Marie, on a été dans la chorale d'enfant. Elle a été dans la chorale d'adulte à Eléa, à Saint-Palais. Et puis moi, j'ai vite aimé Marie moins. Et donc, j'ai continué. Des premiers concerts dès l'âge de 14 ans à sa formation musicale au Conservatoire de Bayonne, puis à Bordeaux, sa famille l'a toujours encouragée. On a beaucoup affiché. On était là pour les concerts, pour faire les entrées, pour organiser aussi les concerts. Un souvenir fort pour vous. Oh, la Marseillaise, je pense. Au Stade de France, c'était magnifique. La Marseillaise en ouverture des mondiaux d'athlétisme en 2003, mais aussi un premier Olympia en 2009. De grande fierté pour ses proches. Le premier concert qu'elle a fait, c'était dans un petit village de l'Anne où on était 20 ou 25 à tout casser. Et quelques années après, elle était à Olympia, qui est une salle mythique. Quand j'ai vu son nom en grand sur le fronton de la salle, c'est là que je me suis dit qu'elle avait un parcours exceptionnel. Elle fait ce qu'elle aime, et c'est important. Et je trouve que c'est bien d'arriver à faire ce qui nous plaît dans la vie. C'est rare. Salut Jean-François. Salut Anne. Témoin de cette passion, l'auteur Jean-François Guillaret. Il a connu Anne alors qu'elle était ici collégienne. A 14 ans, elle a voulu participer au concours de la chanson francophone. C'était en 1994. Elle est venue chez moi avec une cassette audio, comme on faisait autrefois. Elle avait enregistré la musique du film 1492, Christophe Colomb, écrit par Vangelis. J'ai écrit les paroles. Elles ont plu à Anne. Elle est allée les chanter à Tarbes. Je crois que sa carrière est partie de là. Les monarques ont tant besoin d'argent Que pour eux je m'embarque sur l'immense océan Ça m'a toujours plu en fait, chanter. Je trouve qu'on se sent, enfin moi je me sens plutôt bien, plutôt légère, en chantant. Anne-Echigoyen a débuté sa carrière professionnelle en 2006. C'est à cette époque qu'elle a rencontré Antonio Rimenes, dit Lacho, guitariste flamenco qui l'accompagne depuis. Elle le retrouve à Bayonne pour préparer la tournée du nouvel album. Il a su trouver la dose parfaite entre le côté flamenco et folk avec Jérôme, l'autre guitariste. Et c'est vrai que ça marche très bien parce qu'on se connaît depuis tellement longtemps qu'il a cette capacité à accompagner qui est géniale. En fait il sent les trucs, il sait quand, il sait quand démarrer en solo, il sait quand je vais répondre ou pas. Il peut jouer tout en fait. Et c'est assez rare pour des guitaristes flamencos. Anne, elle met souvent en avant tout ce qui est instrument traditionnel d'ici. Donc voilà, moi ça me fait plaisir de participer dans ce projet-là, qui est un projet de musique basque. Ce qui me plaît le plus, c'est la scène et de réussir à porter quelque chose de nouveau sur scène par rapport à l'album. C'est à Bidard que Lacho et Anne retrouvent pour une répétition les choristes qui les accompagnent sur scène, Juan Lu, Dion et Eneco. Auteur-compositeur, Annette Chegoyen a écrit pour son nouvel album le titre « No Pasaran », hommage à la passionnaria Dolores Ibaruri. Il y a beaucoup de femmes qui ont marqué l'histoire du Pays basque et ouvrir cet album par, en rendant hommage à Dolores Ibaruri, je trouvais ça fort. Elle s'est battue toute sa vie contre le fascisme et la répression. Et voilà, on raconte un petit peu, un peu de sa vie dans cette chanson-là. « No Pasaran », ils ne passeront pas. Pour celle qui a été disque d'or en 2013 avec son album « Les voix basques », il n'a pourtant pas été si facile de s'imposer. Il y a plus d'hommes que de femmes qui chantent au Pays basque, mais finalement aussi le fait qu'il y en ait peu, ça m'a peut-être permis d'ouvrir la brèche puisqu'on était peu à le faire et donc de se distinguer. Et puis la richesse de la culture et de la musique, c'est justement le mélange. Donc si on peut en voir en plus la parité sur scène, c'est formidable. Anne fait entendre la voix des femmes avec force. Dans le clip « No Es No » tourné à Bayonne, elle s'indigne avec Itziar Itugno, du terrible viol collectif commis en 2016 aux fêtes de Pomplune. « Moi, ça m'a beaucoup marquée, cette histoire, et c'est là où on a écrit avec mon guitariste Jérôme Levatois « No Es No », « Non C'est Non » ou « S va S » en basque. La musique pour défendre le droit des femmes à l'égalité et au respect. Anne Etché Goyen est une artiste libre et engagée. L'arthstone Dipper L'arthstone Dipper L'&m L'attaque